Carnet de bord de Pierre Guillotat, 1962-1969 Lundi 7 mai 1962 Neuf jours que je suis enfermé. Rien, rien n'est pur. Une grande inquiétude surtout, quand vais-je en sortir ? Je fais beaucoup de rêves la nuit. Le jour je lis et je somnole. Quelquefois un désir fou de lumière partout, tête et cœur. J'ai relu une bonne partie de l'Ancien Testament. Toby, les juges, les rois et Judith. Aujourd'hui, dévoré, Sinbad le marin. Et Nourdinali et son fils Bédredi Nassan de Balsora, surtout. Demain du nouveau peut-être. Ce soir j'ai vu que c'était l'été. Sentis et entendus. Lundi 14 et mardi 15 mai 1962 Ce qui est certain, c'est qu'à ma libération, la neige sera peut-être sous presse. Sinon prête à l'être. Vert Jefferson en voie de rédaction définitive, etc. Donald Bain, de même. Le seuil donc m'avancera des sommes suffisantes pour vivre trois mois et terminer ses deux derniers livres, soit à Joubert, soit à Tibretz, en collaborant de loin à Art ou au Figaro littéraire. La haine, ce n'est pas le désir ou la volonté de tuer, c'est, je crois, la répugnance, le dégoût. Une invincible répugnance pour un être que l'on sait malgré tout avoir mille raisons d'estimer. Le passage de l'adolescence à l'âge adulte, c'est celui des anges odieux, de l'inquiétude à la sagesse, des tabous à la domination. Le couronnement de l'œuvre de Faulkner, c'est invraisemblable, énorme comme Shakespeare ou Claudel, mais tellement normal et cela ne nous surprend pas, non ? Fleur, je laisse tuer, il le faut. Le tambour, c'est fantastique, donc pessimiste. Le domaine, c'est poétique, épique, donc optimiste. Le tambour, hyper-réalisme. Le domaine, épisme. Le fantastique est inhumain. L'épopée est surhumaine. Poésie française, thème, amour, nature, etc. Poésie allemande. Thème, force, nuit, mort. Dans le tambour, pas d'astuce. Dans le domaine, envoûtement par approche. Approximation des choses et des êtres. Dans le tambour, le mot cru, pas de concession pour masquer l'aideur. L'œuvre de Faulkner, impressionnisme épique. Il est plus difficile d'imaginer le mal que le bien. Une vie selon le mal qu'une vie selon le bien. Une débauche qu'une existence limpide. Le roman et le cinéma contemporain procèdent à peu près totalement de la musique. Similitude entre l'OAS et l'IRA. Irlande Republican Army, qui jusqu'à ses derniers jours lutte à clandestinement contre le rattachement de l'Ulster à la Grande-Bretagne. On ne peut confondre le crime de droit commun et le crime politique ou terroriste. Assumer n'est pas le chemin le plus doux. Ô homme, ne lisez pas ces lignes, car mort, je m'envoilerai la face de honte. Il y a des choses qu'on ne peut risquer. On est toujours le sauvage de quelqu'un. La différence entre les civilisations anciennes et la nouvelle, c'est-à-dire l'occidentale, réside en grande part dans la vitesse et la formule. A propos du tambour de Günther Grass, la littérature allemande est profondément pessimiste. La littérature anglo-saxonne profondément optimiste. La première est une apocalypse forcenée. La seconde est humaine, désespérée et pleine d'espérance. La première est laide, parvient à exprimer la laideur. La seconde est malgré tout belle et glorifiante. La droite condamne tout ce qui n'est pas immédiatement bon. Les prêtres ouvriers. Politique de la petite semaine. La politique préserve, le militaire conserve. Un officier refait toujours sa première guerre. L'objection de conscience n'a de poids que si elle reste sévèrement punie. Il n'y a toujours qu'un seul mot. L'ordre de la droite n'est autre que la préservation de certaines valeurs et la défense de certaines personnes les représentant. La justice, la liberté d'un très grand nombre peuvent être sacrifiées à cet ordre. L'officier est-il patriote ? Je crois qu'il aime avant tout son métier, qui est le métier des armes. Le patriotisme, l'idée de service sont un masque sur la bassesse de ces œuvres-là. Un homme pose un pétard, l'allume et s'en va. Un petit garçon qui me croise me vise avec un pistolet à bouchons. Des groupes de trois ou quatre enfants défilent en chantant l'un derrière l'autre. Les pétards, babelwed, magasins fermés plastiqués, écoles incendiées, immeubles blancs troués de balles. La France part, tract OAS pour le soldat descendu du bled. Tu es ici chez toi, c'est ton drapeau, etc. Tu es venu ici pour combattre l'envahisseur FLN. En regardant un peu au-dessus d'elle, je pourrais voir le halo des lumières autour du village. Des gros camions de légumes et d'essences éclairées, comme des gratte-ciels roulaient, passaient dans ce halo. Les eucalyptus dans le clair de lune avaient la légèreté d'une soie froissée et l'immobilité de la pierre. Mais au cœur de leur feuillage, le vent soulevait une rumeur de rivières ou de marées, d'eau. J'étais à des milliers de kilomètres de moi-même et pourtant si près de mon horrible paresse. Des papiers obscènes qui brûlent avec des torsions érotiques. Une nouvelle. Le matin, accident de train. J'en sors et je cours dans la ville, puis je reviens. La première vision que j'ai de l'Algérie, c'est Alger au petit matin couleur de chaud. Nous marchons plein de sommeil et d'étonnement au bas des grandes bâtisses blanches du front de mer, palais coloniaux. Aussitôt, je reconnais l'odeur de l'Orient, des ports d'Orient, odeur de poivre et de sueur humaine au bord d'un vent et d'un soleil vif encore. Nous nous rapprochons à pas lent d'un grincement multiple qui est les moineaux du square Bresson. Les moineaux dans les arbres obscurs au-dessus de nous. Les turbans des hommes ont aussi cette même couleur de chaud, des palais et de l'aube. Je songe au petit matin resserré d'Europe, l'odeur à la fois excitante et apaisante de l'eucalyptus. Plus tard dans la matinée, les chants de fleurs devant la mer de Régaïa, les ravins désolés de camp du maréchal, le ralentissement du train dans la zone des tunnels. Le long de la voie, quelques postes isolés entourés de moellons, de sacs de sable. Des camarades aux visages rouges qui nous font des signes derrière les barbelés. Quinze jours après, les hirondelles partent pour l'Europe. Nous les voyons survoler nos tentes. Les villages détruits, les coups de feu. C'est après le putsch d'avril que je commence à regarder l'Algérie et je vois d'abord la misère. Beaucoup de choses sont tombées ces derniers mois. Il en tombera encore. Je me mets une sorte d'acharnement à dénuder, à démystifier. Stupidement, la bourgeoisie rejette la vérité, rejette toute purification, emprisonne les purificateurs, ceux-là même que l'Occident a inspiré. La grande révolution a inspiré Castro et les autres. Mais plus encore, ce que nous avons fait de cette révolution. En combattant Castro, en faisant le blocus de Cuba, l'Occident non seulement perd une chance de survivre en retrouvant les vieux et durs principes de liberté dont elle a fait un si mauvais usage et dont Castro lui redonne la mémoire et le secret, mais encore, et par ce refus même de retour à 89 et 48, favorise l'avance du communisme, jette Castro et les autres dans sa bouche, livre et accule leur pays au communisme. Ce n'est pas par les armes et avec Franco, Argou et les nazis anglais que nous vaincrons le communisme ou tout au moins que nous rendrons évidents et inutiles certains de ces principes criminels. C'est par l'exemple de la liberté et la reconnaissance généreuse des jeunes révolutions modernes. Je ne croyais plus en Dieu, les prêtres non plus. Le pardon était la sève et l'eau de ce pays, mais il est des souillures et des souffrances qu'il ne peut effacer. Le destin de l'homme, c'est la liberté. Tu ne tueras point, mais nous sommes tous responsables. Je ne dis pas nous avons été trahis, mais nous sommes responsables. Tous les enfants de ce pays auront vu leur mère violée, leur père insulté ou massacré, leur maison pillée. Mais les grands de ce monde s'en moquent. Les grands décorés de ce monde gémissent. Nous avons été trahis. Les hommes d'action préparent de nouvelles armées. Tu ne tueras point, mais des chrétiens. Les gens ne savent plus ce que c'est que la paix et la liberté. Les gens sont fous. La guerre rend fou. Pourtant, les Algériens et nous-mêmes, nous nous entrevoyons sur des fleuves, par des chemins tranquilles et qui s'entrecroisent sur des rivières qui brillent. Je ne crois plus en Dieu, c'est inutile. La liberté de l'homme, la terre et la beauté des siècles me suffisent. Fascisme. Pour éviter que ma fleur ne fane, je la change en fleur artificielle. Pour éviter que mon enfant risque de devenir assassin, voleur ou communiste, je le mets en prison. Il y a bientôt un an que je ne vous ai vus. J'ai perdu l'habitude de la liberté. Puis je suis toujours menacé. Je vous assure qu'il faudra compter désormais avec la génération qui a terminé la guerre, avec ceux qui se sont battus contre des gens qu'ils admiraient et comprenaient le plus souvent avec cœur. D'autre part, qui ont refusé ou désapprouvé ce combat par des actes et dans le cadre de l'armée, non par passion politique, mais par passion de l'homme. Et qui se sont retrouvés en prison, seuls avec leurs doutes, leurs foies et leurs colères. Désormais, nous détestons les armes, la violence, l'armée hautaine, les grands chefs escrocs, le 14 juillet et les enterrements des généraux. Il y a mieux à aimer et à faire. On ne devient pas forcément un homme en faisant le coup de feu. Il y a d'autres coups de feu. Et la seule querelle qui vaille, c'est celle de l'homme. Nous avons commencé par notre vie d'homme ici. Ici, il y a eu la guerre. Pendant sept ans.